Bonjour Guy-Marie. Bonjour Runo. Donc c'est demain le grand jour, c'est le départ. On s'était vu en janvier, tu nous avais un peu présenté ton projet et puis le bateau. Aujourd'hui, la veille du départ, dans quel état tu te trouves ? Dans quel état d'esprit tu te trouves ? Dans quel état d'esprit, oui. Parce que l'état physique, c'est autre chose. L'état d'esprit, ça varie entre une angoisse sourde, on va dire, un peu comme avant un examen, quoi. Et une grande envie d'y aller parce qu'il est temps, comme tu dis, on s'était vu en fin janvier ou mi-janvier, je ne sais plus. Et le bateau est rentré en chantier fin janvier et depuis, je n'ai pas arrêté de le préparer, quoi. Donc on va dire tous les jours, pratiquement tous les jours, 10 heures par jour, quoi. Donc mine de rien, ça fatigue et voilà, maintenant il faut y aller, quoi, parce qu'il est grand temps. Et déjà, j'avais prévu de partir le 22 août et tu vois, je partirai le 5 septembre. Mais bon, c'est ça qui est bien. Il ne faut pas se mettre de pression avec la longue route. On part quand on veut et surtout quand on est prêt et sans pression, quoi. Donc ça, c'est important. Ça, c'est bien. Tu as eu quelques petits problèmes techniques de dernière minute avec ton générateur d'Arbre d'Hélice. Oui, oui, oui. En fait, on a eu une surprise en installant le nouvel alternateur d'Arbre. Il s'est mis... Enfin voilà, il a fallu qu'AMU, mon partenaire électricien, se refasse des branchements, etc. C'est ça qui nous a fait perdre du temps. Mais enfin, perdre du temps, ce n'est pas perdre du temps. Ça fait partie de la préparation. Voilà. Donc c'est tout à fait normal, quoi. Et maintenant, tout fonctionne. Tout fonctionne. Oui, maintenant, tout fonctionne. Donc tu parles d'angoisse sourde. Est-ce que... Toi, le Grand Sud, tu ne le connais pas ? Et comment tu l'appréhendes ? Comment tu le vois ? Pour l'instant, je ne l'appréhende pas. Je l'attends. Je sais qu'il va arriver. Enfin, j'espère qu'il va arriver. Ou alors, c'est que voilà, il y aurait eu un problème avant. Je l'attends avec impatience et angoisse parce que ce que j'en sais, c'est toutes mes lectures, évidemment. A la fois, j'ai quand même beaucoup navigué, même si c'est qu'en Atlantique Nord. Donc je sais comment peut être la mer. Il paraît qu'elle est différente là-bas. Donc j'attends de voir. J'attends de voir et de le vivre. J'espère que le bateau se comportera bien. Ce n'est pas un très bon bateau de portant. Donc c'est un peu... Il a un petit handicap par rapport au bateau large à l'arrière. C'est un bateau qui roule et qui est un peu dure à la barre. Donc ça va fatiguer les pilotes et le skipper. Et le bateau, malheureusement, lui, c'est quand même le plus important. Donc voilà, j'attends de voir. Je verrai. Je pense que le premier vrai coup de vent, ça sera un peu avant Bonne Espérance, j'imagine. Donc ça sera l'entrée... Ça sera l'examen d'entrée dans les 40e, on va dire. D'accord. Là, tu pars donc début septembre. Bon, tu voulais partir le 22 août. Je vois qu'il y en a déjà qui sont à Bonne Espérance. Là, il y a Suzanne et Tony qui sont... Suzanne a déjà passé Bonne Espérance. Comment tu as calculé ta route par rapport justement à la saison ? Alors, je n'ai pas calculé la route par rapport à la saison. Enfin, sauf que je sais que c'est bien de partir fin août pour se trouver au début du printemps là-bas. Mais je voulais partir le 22 parce que moi aussi, j'étais parti le 22. Donc ça m'intéressait de faire un... Voilà. Maintenant, j'ai 15 jours de retard sur sa route. Donc voilà, ce sera une autre histoire. Mais j'arriverai... À mon avis, on arrive... Moi, je trouve qu'ils sont partis très tôt. Mais à la fois, ils ont l'expérience et moi, je ne l'ai pas. Donc moi, pour moi, je trouve que ça ne m'inquiète pas la date à laquelle je pars par rapport à mon arrivée dans le sud. Donc on verra. On verra. D'accord. Mais c'est vrai que David me disait en off... D'ailleurs, on pourra le laisser en off, ça, qu'il se demandait s'ils n'allaient pas faire un tour et demi, s'ils n'avaient pas prévu de continuer un petit peu. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ben, ça expliquerait un départ aussi... Aussitôt. Aussitôt, oui. Oui. Ça, ça... Effectivement. C'est une possibilité. C'est une possibilité, oui. Ah oui, je n'y avais pas pensé, oui. Je ne vois pas pourquoi on le laisserait en off. Au niveau de la famille, qu'en pensent Christine et tes filles, là, maintenant qu'on est à la veille du départ ? Je crois que Christine ne veut pas me parler, donc tout au moins à la caméra. Elle ne veut pas parler à la caméra et au micro, à toi, évidemment, elle veut bien te parler. Mais je crois qu'ils ont vraiment hâte que je parte, que ça se fasse, quoi. Parce que... Parce que c'est long, quoi. Comme je disais, depuis le mois de janvier, je me consacre à ça et... Et donc, si je me consacre à ça, c'est que je ne me consacre pas à eux et... En tout cas, pas assez. Et donc là, maintenant, il faut y aller, quoi. Parce qu'ils en ont... Il faut que ça se fasse. Donc il faut partir et partir pour revenir. Donc... avoir vécu cette aventure. Et après, continuer l'aventure familiale. Parce que c'est une aventure aussi. Donc il faudra s'occuper de... Mais... Alors Alix, ma plus jeune, elle va suivre ça toutes les semaines. Parce que comme je suis en relation avec son école, avec sa directrice, Dorothée, je vais lui envoyer des mails toutes les semaines. Et elle va faire participer l'école entière. Pas que sa classe. Donc Alix sera... sera imprégné de longue route au niveau de l'école. Et à la maison, je donnerai évidemment des nouvelles. Mais on ne va pas s'épancher sur... Autrement, il fallait rester à la maison. Si c'est pour passer... Passer six mois de mai, le téléphone en main, c'est pas le but, quoi. Donc ça, ils le savent. Ils sont prêts. Et voilà. Ils viendront me faire un petit coucou demain au départ. Mais ils viendront même pas sur l'eau. Parce que par rapport à l'émotion, c'est pas la peine, quoi. On se dira au revoir ce soir, et puis demain matin, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que Magali, la campagne de Fanche, me disait au bono, là, en fait, c'est deux ans complètement dirigés sur le bateau et le projet, et le skipper, bien sûr. Mais où, en fait, elle, elle avait l'impression de ne plus exister depuis deux ans, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je... Alors là, je confirme complètement, ouais. C'est... C'est hyper... Ça doit être hyper dur à vivre, ouais. Parce que... Pour ceux qui restent, quoi. C'est... C'est... Ouais, ouais, c'est très... C'est très difficile. Enfin, je peux pas trop en parler. Je suis pas à leur place. Mais je vois... Enfin, je vois très bien ce que... Et en plus, les conséquences... Enfin, ce que ça représente comme sacrifice. Et... Et ouais, ouais, une espèce d'annégation... Il y a que le bateau. Enfin, il y a que le projet et le bateau. Et voilà, quoi. Donc... Même si de temps en temps, je fais des efforts pour parler d'autres choses, bah... Forcément, ça revient, hein. Ça revient, ouais. Ah oui, forcément, ouais. Au niveau de... De l'avitaillement, donc... T'as... T'as fait... T'as oublié, bah oui. Mais il faudrait peut-être acheter un peu de quoi... De quoi manger. Ah bah je vais aller faire mes courses demain matin. Qu'est-ce que tu... Bah comme on a... On a pas de budget. On a un tout petit budget. C'est ma maman et ma belle-maman qui m'ont... Qui m'ont énormément aidé pour leur avitaillement. Donc pas de lyophilisé. On a fait du classique avec les boîtes de conserve. Christine m'a fait des... Elle a été du net super parce qu'elle m'a fait des... C'est pas des menus mais des portions, en fait, en calories et tout ça. Et... Donc j'ai des... J'ai des plats cuisinés parce que Christine travaille à la Coperle qui est une grande... Une grande coopérative agricole. Très grande coopérative agricole. Et ils font des plats cuisinés aussi. Et ils m'ont fait des plats cuisinés spécialement pour moi en poche étanche et qui se conservent jusqu'à 3 mois. Donc je vais commencer par ces plats-là. Qui sont délicieux. Je les ai goûtés. C'est super. Donc ça c'est du... Par rapport à mon budget, c'est du haut de gamme. Et après, boîte de conserve. J'ai 50 kg de riz. Combien ? 30 kg de pâtes. 50 kg de riz. 50 kg de farine. Parce que je vais faire mon pain. Voilà quoi. Puis boîte de conserve. Et j'ai 300 jours... On a calculé 300 jours de ravitaillement. Plus une sécurité quoi. D'accord. A mon avis... 350, ça doit le faire sans plus. Ça doit être large. Il faut espérer quand même. Et donc au niveau de l'eau... Donc on a compté tout à l'heure. 200 litres Angéricanes rangées sous la table. Sanglées et rangées. Et 250 litres à peu près en réservoir, en fond du bateau. Et 260 litres d'eau minérale. Ne pas oublier mes 60 bouteilles de rosé du domaine de Joncas. Ça c'est un vin mais carrément délicieux. Et donc ils m'ont offert 60 bouteilles. C'est génial. Et puis j'ai quand même emmené 4 bouteilles de rhum blanc. Pour faire du ponche. Et une bouteille de pastis je crois. Oui, une bouteille de pastis. Des fois que j'invite mes potes un vendredi soir. On ne va pas les laisser... Quelques dauphins. Ah oui des dauphins. Oui, oui. Pour voir. Ok. Au niveau de la météo pour le départ. Comment tu... Qu'est-ce qu'elle donne ? Je ne sais pas le garder moi. Et bien... C'est un régime de Nord-Nord-Est. Donc j'ai vu ça. Je suis parti en déstressage la semaine dernière chez ma belle-maman sur l'île Calotte dans la baie de Morlaix. Et j'ai commencé à regarder la météo là-bas. Et c'est là où j'ai vu que j'avais prévu de partir à partir du 5 septembre. Et pour faire la rentrée de mes deux filles hier et avant-hier. Et donc c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait un régime d'Est-Nord-Est favorable pour le départ. Et pour plusieurs jours d'ailleurs. Donc si ça pouvait m'accompagner jusqu'à la fin du Golfe ce serait pas mal. Et choper les alizés portugais s'il en reste un peu. Donc une bonne météo. Une bonne météo pour la descente. Ah la descente. Le début de la descente bien sûr. Ok. Bah le bateau tu nous avais fait faire un tour l'autre fois donc je pense que... Visuellement il n'a pas changé. Il y a des détails. Il y a des détails. Genre il y a des rideaux sur tout ce qui peut valdinguer. J'ai mis des tapes sur les équipets pour... Voilà. Le cardan. C'est surtout sur le gréement qu'on a travaillé. Et puis le cockpit qui a été modifié. Et le plan de pont quoi. Ah oui. Les deux cabines. Enfin les cabines des filles qui ont été aménagées en soute. Pour le ravitaillement. Donc tout le poids du bateau est entre le milieu et l'arrière du milieu. Rien à l'arrière et pratiquement rien à l'avant. Donc le bateau est enfoncé parce que c'est un bateau qui n'admet pas beaucoup beaucoup de charge malgré son poids. Du fait de ses efforts. Donc il est enfoncé mais dans ses lignes et plutôt sur l'arrière que sur l'avant quoi. D'accord. Donc ça je faisais content. D'accord. Et tu as combien de poids à peu près ? Aucune idée. Aucune idée. Bah si j'ai une petite idée. Un peu plus que ce qu'il supporte. Oui. Beaucoup plus que ce qu'il faudrait mais je vais alléger au fur et à mesure. Bien sûr. Si je reviens avec 30-40 kilos de plus moi ça sera autant que le bateau. Ok. Bah Guy-Marie on va te souhaiter bon vent de toute façon. Et puis on pichera demain de toute façon pour te voir sur l'eau a priori. C'est clair si je ne suis pas en partant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le chemin. Oui. Tu vas peut-être éviter quand même. Ça te fera un peu négligé. Oui. C'est ça. Voilà. Et bien merci à toi et puis merci pour toutes tes interviews. Ça anime la longue route. Je trouve ça super. Ça réunit la famille. Voilà. Bah c'est un plaisir pour moi. Voilà. Bah c'est super. Merci Bruno. Et puis demain pour le départ. Et après tu pourrais dire qu'ici tu arrêtes vraiment chez ce midi. La communication. La communication. Les interviews. Les interviews. La communication. Les interviews. Les interviews. Avec eux. Pourrais-tu las Am� starts. Malepink. Nanepaille. Misoccu t'avoir mis-tu de lusher. Sous-titrage ST' 501 ...